Doit-on parler de la plus grande triche jamais organisée pour l'élection présidentielle ? Lorsqu'à 20h sont apparues les premières estimations sur les résultats du premier tour, beaucoup d'entre nous en sont restés sur le cul, comme si c'était un tremblement de terre qui nous avait saisi sans prévenir. Heureusement que nous étions assis devant notre télévision ou notre poste de radio, ce qui a permis d'éviter des chutes qui auraient pu se révéler fatales. Il faut dire que les résultats annoncés, bien que n'étant que des estimations, nous sont apparus comme complètement surréalistes. Comment de tels résultats pouvaient-ils être possibles ? Alors que le taux d'astention s'est révélé bien moins important que prévu, très curieusement, nous avons eu droit à un copier-coller des tout derniers sondages, où tous les candidats ont été classés dans l'ordre et au point près, aussi bien pour les six premiers que pour les tout petits. Un miracle du copier-coller qui n'a pas été salué à la hauteur de ce que cela représente. L'autant plus surprenant, c'est que ces résultats sont apparus au final, comme s'ils avaient été calculés avec attention et un objectif précis pour chaque candidat. Sans penser à mal, il y avait de quoi être surpris par ces estimations qui semblaient aller en dehors de toute logique. Seulement, après 20 heures, il y avait un petit quelque chose qui n'avait pas été indiqué tout de suite par Poujadas et Salamé. En fait, c'est presque deux heures après, sinon on serait peut-être pu mettre la puce à l'oreille de certains citoyens, comme à de nombreux politiques face à ces chiffres, que nous avons appris que ces premières estimations reposaient seulement sur 500 bureaux de vote, choisies par les sondeurs, avec, nous a-t-on avertis, toute l'attention nécessaire pour être représentatif. Certes, cet avis bien tardif, mais qui n'expliquait pas comment cela pouvait se faire. Étant donné que le candidat arrivant en tête n'avait jamais participé à la moindre élection, lui et son mouvement, et qu'il n'y avait aucun repère solide pour décider de cette sélection et surtout pour en déduire son score. Puis, à 9 heures, une nouvelle estimation est apparue, mais qui, à vrai dire, ne changeait rien. En dehors de quelques différences de 2 ou 3 dixièmes de points, il n'y avait qu'une seule différence notable qui sautait aux yeux, où d'un côté Fillon grappillait 3 dixièmes de points pour se retrouver devant Mélenchon, qui en progrès autant, et se retrouvait relégué à la 4e place, comme en 2012. Dès lors, à notre grand étonnement, ces chiffres n'ont pas varié de toute la soirée. Et pour être sûr que l'on ait bien compris, ils sont restés affichés constamment dans un coin de l'écran. A minuit, après que Poujadas ait fait une annonce pour dire qu'ils allaient donner des chiffres qui proviendraient enfin du ministère de l'Intérieur, ce qui n'était pas trop tôt, car resté bien étrangement silencieux au cours de cette soirée électorale, cette promesse a été aussi vite oubliée pour être remplacée par un retour aux mêmes chiffres qui, depuis, auraient été particulièrement affinés, comme a insisté Poujadas, sans pourtant rien changer. Tout cela était déjà bien curieux, où les résultats pratiquement définitifs auraient été pratiquement exacts à un chouille après, avec les premières estimations annoncées, sans pratiquement varier de toute la soirée, et qui correspondaient toujours à ce qu'avait prédit le tout dernier sondage. Enfin, il faudra attendre vers 3 à 4h du matin pour voir les premiers résultats du ministère de l'Intérieur, qui viendront confirmer à peu de choses près les estimations de 9h, comme si tout cela avait été téléphoné. À cela, il faut agiter l'intervention de Benoît Hamon, qui, 2 ou 3 minutes après 20h, prenait la parole, non pas pour analyser sa défait, mais pour se précipiter, pour être le premier à annoncer son soutien à Emmanuel Macron, sans attendre que les estimations se confirment. Non seulement il officialisait les estimations, comme étant déjà le résultat définitif, alors que d'habitude, celles-ci peuvent varier de plusieurs points, avant que celui-ci ne soit officialisé par le ministère de l'Intérieur, quelques heures plus tard, sur la base des résultats déjà dépouillés. Surtout, Hamon se positionait à une vitesse éclair, que rien ne justifiait, comme s'il voulait être le premier à faire une offre de service au mouvement macroniste, et faire oublier que pour lui, la défaite fut une bérésina. Au lieu de cela, il était satisfait de la déconvenue de Mélenchon, qui n'avait pas répondu favorablement à sa proposition de dialogue fictif, à sa main tendue, à sens unique, et à son existence de le caporaliser, pour lui piquer la place et ses électeurs, ce qui en réalité n'aurait pas jamais marché. Ainsi, en avalisant si vite les résultats, il adoptait une technique bien connue des communicants, qui consiste à figer de la sorte les premières estimations, pour en imposer le résultat. Dès ce moment-là, la messe était dite. Désormais, tout était en place pour que le lynchage médiatique de Mélenchon commence, et il ne s'est pas arrêté depuis. Ce mandant, alors qu'un peu plus tard, les principaux candidats avaient reconnu leur défaite, et que Hamon et Fillon eurent appelé à voter pour Macron, Mélenchon se faisait discret et refusait de se prononcer, avant d'avoir des résultats officiels, et non de simples estimations. Rien de plus normal, dans une démocratie qui se respecte d'attendre que les résultats soient confirmés, étant donné que les équats, qui n'étaient pas assez importants, pourraient être aussi vite catégoriques. Ensuite, ils ne voulaient que s'interroger sur ces curieuses estimations, et comme il le dira plus tard, sur tous les bris ou rumeurs qui avaient couru dans la journée, sur de nombreux faits troublants dans le déroulement normal de l'élection. J'ajoute à ce propos que la France refuse d'avoir des observateurs internationaux pour le contrôle de nos élections, alors que nous n'avons même pas de commission électorale indépendante pour veiller sur les élections. Nous sommes comme dans un régime autoritaire où les élections sont du ressort du ministère de l'Intérieur. Scandaleux ! De son côté, c'est bien ce que Fillon a bien tenté de faire lorsqu'il a appris que les premières estimations reposaient sur 500 euros de vote seulement, car lui aussi n'était pas au courant de l'entourloupe, avant de se raviser aussi vite. Le risque de protester, c'est celui d'apparaître comme un mauvais perdant, ce qui s'avère fatal pour la suite. Ainsi, au lieu d'avoir une soirée électorale qui soit conforme aux précédentes, l'absence de communiquer du mystère de l'Intérieur, avec la moindre communication des résultats partiels, tout cela pouvait paraître étrange, d'autant que les estimations des autres chaînes étaient eux aussi guère différentes, et un peu comme s'ils étaient copiés les uns sur les autres, et pour ne pas être accusés de plagiat, avaient un peu modifié leurs données. Dans ce cas, les résultats étaient avalisés sur de simples estimations sur une poillée de petits bled, alors que les résultats des grandes villes n'étaient pas encore connus, et malgré une très grande différence de vote entre ville et campagne, les estimations jusqu'aux résultats finaux n'ont pratiquement pas varié. Curieux, non ? D'ailleurs, certains résultats sont arrivés très tardivement, comme Lyon, mais plus encore Paris, qui n'apparaîtra qu'en pleine nuit, lorsque tout le monde est déjà couché, ou presque. Ce qui n'est pas anecdotique, à vue des scores de Macron, cela pourrait peut-être se comprendre. Plus de 30% de voix, en moyenne pour Macron, à Lyon, la ville dont Colombes est le maire, socialiste et très droitier, c'était déjà surprenant, mais avec une moyenne de 35% des voix à Paris, c'était, pour ne pas en dire plus, quelque chose d'invraisemblable. Surtout en regardant les scores de Macron arrondissement par arrondissement, où, dans tous les arrondissements, il se tenait dans une courte fourchette aux alentours de 35%, alors que la sociologie varie énormément entre les différents quartiers, à l'instar des autres candidats, qui varient de plus de 30 à 40%. Comment peut-on expliquer qu'il est seul à avoir fait un score similaire dans tous les arrondissements de Paris ? D'autant plus étrange que son score est particulièrement élevé pour être crédible. Des remarques que l'on peut faire aussi pour tous les arrondissements de Lyon. Une telle situation n'est pas du tout normale, et en pratique, elle est impossible, car elle défie toutes les lois de la probabilité. À moins de s'expliquer par une triche organisée. Comment cela pourrait-il être possible ? Surtout à une telle échelle. Des résultats incroyables pour une soirée invraisemblable. Tout cela ne sentait pas très bon, comme le Macron. Il doit bien y avoir un truc qui doit clocher quelque part. Mais quoi ? Comment pouvait-on imaginer une triche au cours de l'élection ? Surtout qu'il aurait fallu le faire à grande échelle pour que cela change quelque chose ? De plusieurs points. Le déroulement de ce scrutin était loin d'être clair comme de l'eau de roche. Et Mélenchon avait raison d'être prudent. Alors, comme on dit, la nuit porte conseil. Et donc, pour éveiller la situation, une bonne nuit a été nécessaire pour comprendre si de telles conditions étaient possibles. Pourtant, dès le lendemain, alors que les infos étaient muettes sur cette bien étrange soirée électorale, les questions étaient apparus sur Internet où ils étaient allés sur la place publique, entre de nombreuses rumeurs et des faits identifiés, notamment avec plusieurs vidéos qui avaient déjà été tournées afin de dénoncer cette élection comme truquée. Et au lieu de s'éteindre rapidement comme un feu sans combustible, cette question n'a fait que prendre de l'ampleur. Car il y avait largement de quoi s'interroger sur ce qui s'était passé, même s'il ne s'agissait pas de prendre ces différentes opinions pour réalité, car tout cela demandait d'abord réflexion et vérification aussi bien des sources que de leur bien fonder. Cependant, devant les nombreux problèmes soulevés, il était légitime de se demander si ceux qui auraient organisé cette éventuelle ou probable supercherie n'auraient pas fait feu de tout bois. C'est que de nombreuses anomalies étaient signalées d'un peu partout, semblant dessiner les contours d'une fraude organisée et généralisée. Avec en évidence au moins trois objectifs clairement identifiés. D'abord, il s'agissait de positionner le candidat Macron en premier et le plus haut possible. Ensuite, empêcher à Mélenchon une place au second tour pour le placer en quatrième juste derrière Fillon. Enfin, aboutir à des scores mitonnés dans des camels électoraux d'arrière-cuisine qui sont en soi tout un symbole pour omulier certains troublions. Évidemment, derrière les rumeurs, il faut voir si celles-ci sont seulement malveillantes ou au contraire s'il y a derrière des faits et qui peuvent être vérifiés et vérifiables au point de devenir des informations à part entière comme c'est déjà le cas mais qui n'ont pas été reillées peu ou prou dans les médias à cause de leur contenu dérangeant pour certains. Ainsi, voici les quatre principales pistes qui se sont ouvertes suite à ces élections. Que ce soit les 500 000 cartes d'électeurs en double, les nombreux recours auprès du Conseil constitutionnel pour invalider toute ou partie des résultats sans oublier les dizaines de milliers de personnes qui ont été rayées des listes électorales tout juste avant l'élection. Et enfin, les bulletins Macron que de nombreuses personnes disent avoir trouvé dans les envelopes censées être vides. Nous pouvons déjà remarquer que les trois premières ont été conformées pour l'essentiel par des médias institutionnels. Et même s'ils n'ont pas fait la une des informations, on peut les prendre pour véridiques. En définitive, la question qui se pose c'est celle de savoir si toutes ces manœuvres ont eu une réelle influence sur les résultats du vote final. D'abord, reprenons chaque point les uns après les autres pour voir quel a pu être leur influence. La question des cartes d'électeurs qui se sont dédoublées n'est pas une première. Et déjà en 2007, on avait vu ce curieux phénomène pour lequel les médias s'étaient montrés extrêmement discrets. Cette fois, cet étrange problème a été évoqué un peu avant l'élection, mais au lieu de s'en inquiéter et de voir comment récupérer et ou d'exiger la restitution du double de ces cartes, la seule chose qui a été faite ou plutôt expliquée doctement aux électeurs, c'est qu'il était strictement interdit d'utiliser les deux. Puis, dans le cas où certains les utiliseraient, ils risquaient d'être poursuivis avec à la clé une amende et une peine de prison. Des recommandations un peu légères et peu convaincantes car elles passent à côté du véritable problème. Ces études sont bien destinées à frauder, surtout que ce double vote peut se faire aisément à l'insu de celui qui les détient. Ainsi, de ce que j'ai déjà vu personnellement, ces cartes sont réalisées en se servant d'une ancienne adresse, des fois très ancienne, de celui qui en est la victime lorsqu'il a déménagé dans une autre commune. Du moment où il a changé de commune et donc de bureau de vote, il est assez facile pour que quelqu'un d'autre, qui doit être bien occupé le jour de l'élection, de faire voter le lecteur honnête une seconde fois à son insu. Dès lors, on peut en conclure que c'est une des principales méthodes pour frauder qui peut se révéler très efficace. Avec 500 000 faux votants, cela permet d'augmenter jusqu'à 1 point et de mis à 2 points de plus le score final. Ensuite, à l'heure où j'écris, de très nombreux recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel depuis le 23 avril. Depuis une semaine déjà, 12 communes ont vu leurs résultats invalidés, notamment pour défaut de signature sur les listes d'émergement. Bien que ne ce soit pas l'essentiel des plaints, nous ignorons si ce mouvement continuera et s'il y aura encore d'autres décisions prises de ce genre. Cependant, ce genre de fraudes, qui sont les plus évidentes, sont aussi les plus marginales et ont donc peu d'impact global sur les élections. C'est bien moins le cas avec les radiations de dernière minute qui sont effectuées à la sauvage sur les listes électorales. Cette fois, la question n'est plus du tout anecdotique. D'autant plus qu'elle semble avoir visé en particulier des citoyens qui ne votent pas comme il faut. D'après certains électeurs, ces radiations massives ne devraient rien au hasard. Au contraire, le choix des mauvais citoyens aurait été réalisé à partir des résultats des primaires socialistes et se serait surtout porté sur les communes où le vote amont aurait été le plus important. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux électeurs qui avaient toujours voté, dont nombreux d'entre eux qui avaient participé sans problème à ces primaires, ont été privés de leur droit de vote et ce, quelques jours seulement avant l'élection. À moins que la législation ait été modifiée discrètement, ce processus de radiation à quelques jours des élections est parfaitement illégal car elles auraient dû être faites au plus tard avant la fin du mois de février. D'autant que ce processus a connu des erreurs et a déjà été dénoncé auparavant lors du nettoyage des listes électorales de ces dizaines de milliers de faux électeurs, ce qui a souvent abouti à supprimer de véritables électeurs suspectés de voter trop à gauche tout en maintenant des cohorts de faux électeurs. Ces radiations sont d'autant plus scandaleuses qu'elles correspondent au moment même où la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon a commencé à inquiéter le pouvoir qui d'abord ne l'avait pas vu venir. Au point que, depuis le président Hollande, n'a cessé de dénigrer violemment le candidat de la France insoumise. Au lieu de s'en prendre à Marie Le Pen, bien qu'il avait promis de se taire, à moins que celle-ci ne représente un danger. Apparemment, il préférait que celle-ci soit au second tour plutôt que de voir Mélenchon y accéder. Tandis que la quatrième est la plus emblématique, surtout si celle-ci se confirmait dans son ampleur et permettait d'expliquer une autre partie de ses si curieux résultats. Ce qui est sûr, c'est que de nombreuses personnes affirment avoir trouvé un bulletin Macron déjà placé dans l'auveloppe qui est censé être vide. Ce problème peut sembler folclorique et pourtant son ampleur et son impact ne peuvent pas être négligés. Il est difficile de ne pas s'interroger sur ce phénomène et sur la spontanéité de cette manœuvre. Pourtant, ces faits semblent s'être déroulés en différents endroits du pays et ne peuvent pas s'expliquer par les ailes individuelles de quelques-uns. D'abord, il est important de rappeler même s'il ne sait pas d'où ça sort et s'il s'agit encore d'une modification récente. Mais lorsqu'il y a deux bulletins dans une enveloppe, celui-ci est décompté comme un vote valable si les deux bulletins portent le même nom mais est déclaré comme nul si les deux bulletins portent deux noms différents. En somme, tous ceux qui ont glissé dans l'enveloppe un bulletin Macron sans faire attention à la présence de cet intrus ont vu leur vote comptabilisé et tous ceux qui ont glissé un autre nom ont vu leur vote déclaré nul. Cela peut sembler dérisoire si cela avait été fait localement dans quelques rares endroits ce que je ne crois pas. Le nombre de ceux qui arrivent à retrouver un tel bulletin me semble suffisamment important pour penser à une manipulation plus générale. Ainsi, si nous prenons un peu plus la moitié des bureaux de vote car pour rester discret il faut mieux éviter les petites communes cela peut avoir un impact non négligeable avec 40 000 des bureaux de vote environ qui reçoivent une moyenne de 1000 électeurs et que l'on glisse un bulletin toutes les 50 enveloppes environ cela représente une moyenne de 20 par bureau. En prenant en compte qu'une moitié des électeurs vont se rendre compte de quelque chose et vont retirer le bulletin litigeux de l'enveloppe il en restera 10 ce qui en fait 400 000 bulletins au total où seuls les votes Macron seront comptabilisés et tous les autres déclarés nuls ce qui fera d'un côté baisser proportionnellement tous les autres candidats tout en convertant le vote Macron est-ce donc au niveau du ministère de l'intérieur qu'il faut faire remonter cette opération de triche aux élections personnellement je le prends surtout cet avis est conforté qu'on a pu le voir avec notre ancien président qui s'est démené comme un beau diable discrédité Mélenchon et les Insoumis sans oublier la manière et les manœuvres qui a été faites juste avant le premier tour et plus encore pour le second pour soutenir son ancien conseiller et ancien ministre de l'économie on ne peut donc pas négliger cette question et s'interroger si ce n'est pas une telle manip qui a été mise en œuvre par contre si c'est le cas cela n'a pu s'organiser qu'au plus haut niveau là où sont centralisés les bulletins de vote ce qui d'ailleurs était une première d'autant que cette opération est déclate car il ne faut pas donner l'impression que ces enveloppes ont déjà été manipulées et donc le faire avant l'empaquetage des enveloppes en glissant le bulletin à l'envers pour qu'il n'apparaisse pas clairement certains nous épiqueront doctement que tout cela ne constitue pas des preuves et que tous ces dysfonctionnements ont été très minoritaires et n'ont pas entaché la sincérité de l'élection en conséquent ils n'ont pas possible de parler d'une triche généralisée je voudrais bien les croire seulement le problème c'est qu'il est impossible d'envisager une telle éventualité car c'est soit être mauvais joueur soit faire de la désinformation les suspicions demeureront reprend pourtant si nous étions dans une véritable démocratie nous ne conserverons pas d'un silence pesant ou de simple dénégation mais on chercherait à tirer au clair cette question sans a priori et en menant les enquêtes nécessaires pour faire éclater la vérité quelle qu'elle soit en adoptant la politique de l'autruche c'est refuser de savoir si cette élection a été honnête ou si l'on doit croire que la France s'assimile à la Russie alors que son système politique est assez similaire pour que nous aussi nous nous amusions à truquer les élections alors dans une telle situation refuser d'enquêter sur cette question par une enquête impartiale c'est maintenir les suspicions et rendre le futur président Macron illégitime et plus encore le faire passer pour un imposteur enfin pour conclure si l'on ne veut pas se retrouver dans une telle situation une nouvelle fois avec d'importants soupçons de triche il faut que le ministère de l'Intérieur laisse la place à une commission électorale indépendante et dans le même temps il faut autoriser aux observateurs internationaux à vérifier la sincérité de nos élections oui nous voulons savoir la vérité rien que la vérité et sur ce je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt